Bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine, nous remontons en selle en direction de la ligne d'arrivée. N'étant plus très loin de Singapour, nous savons que notre voyage prendra fin bientôt. Nous commençons déjà à faire une rétrospection des deux dernières années sur la route. Et oui, c'est reparti. On reprend la route aujourd'hui, tout doucement, avec nos amis les Sunraders, avec qui on a fait la vidéo la semaine dernière. Je te laisse le lien. Je t'invite à aller la voir. C'était vraiment très cool. Avec le grand chef Ben, qui nous a emmenés dans son camp caché dans la jungle. C'était vraiment une expérience incroyable. Et là, on reprend la route un petit peu épuisée quand même. L'objectif, c'est de quitter Penang. La première étape, c'était d'arriver au quai avec le trafic et tout. Et là, maintenant, c'est de prendre le ferré. Et c'est maintenant que ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes bien contents de partager la route avec nos amis les Sunraders. Ça fait du bien d'avoir une dynamique de groupe, car les conditions sont difficiles. La chaleur est intolérable. Nous décidons de faire un arrêt dans un parc pour attendre une météo plus clémente. Et ici, en Malaisie, nous essayons de rouler le plus tôt possible pour s'arrêter en milieu de journée. Avec les Sunraders, nous avons vraiment le temps de discuter. Nous avons pédalé sensiblement la même route, mais nous avons vécu des histoires complètement différentes. Alors, c'est quoi le topo de la journée ? Combien de kilos on a fait aujourd'hui ? 40 ! Eh, c'est pas si mal. Franchement, on rigole, on rigole, mais ça pédale par là. Bon, après cette petite tièce, c'est le temps de repartir. Et on a un objectif ce soir. En fait, les gars ont un objectif pour nous. C'est une chose que nous, on n'a pas vraiment fait durant le voyage, on t'avoue, mais qu'eux, c'est des experts dans le domaine. Ce soir, on va tenter de dormir dans une mosquée. La Malaisie étant un pays musulman, il y en a un peu partout. Et ils sont super accueillants. On a fait ça le premier jour où on est arrivé et on a envie de retenter l'expérience avec vous. Cool ! Alors, vous l'avez fait une fois seulement en Malaisie ? Une fois, oui. Mais vous l'avez fait beaucoup en Thaïlande. Une fois seulement, mais en fait, on a beaucoup fait ça en Thaïlande, mais avec des temples bouddhistes très, très, très accueillants. C'est hyper simple. Chaque fois, on est accueillis super bien. Et on nous a dit qu'en Malaisie, ça marchait aussi bien que les mosquées. On a essayé une première fois, ça a marché. Avec les super chaleureux, donc on va retenter l'expérience. J'espère que ça marche. Avec le bruit du tonner à l'arrière. Ouais, mais on sera à l'abri au moins. On va aller se réfugier, ouais. Bon, la route est toujours aussi infernale, mais au moins, le vent commence à souffler. Et donc, ça permet d'un peu mieux réguler le corps. On a moins chaud, mais ça reste humide. Bon, là, on vient de se faire prendre par l'orage. On va essayer d'espérer que ça passe un peu. Parce que là, c'est des éclairs et tout. Et oui, c'est vrai, je ne t'en ai pas parlé encore, mais c'est le début du ramadan. Ça fait quelques jours que c'est commencé. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué pour nous pour trouver des restos. Le premier qu'on a essayé, il n'était pas ouvert en fait. C'est pas encore ouvert. On attend que le soleil se couche. Mais ici, c'était ouvert. Ça complique un peu les choses. Ça rajoute une petite touche d'aventure. Oh yeah! Le tiré Biryani, ça nous rappelle l'Inde. Et où c'est plutôt ? On va aller là pour choisir une mosquée en particulier. En gros, on va sur Google Maps comme ça, là. Et on regarde sur les photos. Et là, en fait, on voit qu'il y a la mosquée. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas que la mosquée. Il y a aussi des petits bâtiments autour qui servent... Tu vois, par exemple, il y a un pré-eau. Donc potentiellement, on peut se mettre là-dessous. Ou tu vois, là, c'est peut-être un peu les douches et tout. Voilà. Ça, c'est peut-être un bâtiment à côté où ils accueillent les gens. Et on évite juste les mosquées, parce que là, ils ne peuvent pas trop nous héberger. On cherche les mosquées de luxe. C'est ça. Parce qu'il y a de luxe tout inclus. On est inclusif. Exact. On a dormi le premier soir du ramadan. Ouais, on a dormi le premier soir du ramadan. Donc il y avait plein, plein, plein de monde. Ça n'a pas posé de problème. Ouais. En vrai, c'était même hyper content de nous voir et tout. Ils venaient nous voir et nous demandaient ce qu'on faisait. Ouais, ouais, ouais. Et ils nous ont même offert des dates. Un sac de dates et tout. C'est trop sympa. Bon, dernier arrêt. Avant d'aller se trouver une mosquée, on va aller faire le plein d'eau. Et ce qui est cool ici, c'est aussi en Thaïlande, c'est que tu peux faire le plein d'eau pour genre vraiment pas cher. Et tu réutilises tes propres gourdes, donc c'est encore mieux que d'acheter toujours des bouteilles d'eau en plastique. Ils sont moins généreux qu'en Thaïlande. C'est combien ici? 0,10 centimes pour 75 centilitres. Une de mes bouteilles. On arrive à la première mosquée à la sortie de la ville. J'observe les gars sur leur manière d'interagir avec ce qu'on croit l'imam de la place. Évidemment, il n'est pas rare qu'ils nous conseillent des hôtels dans le coin, mais l'idée est plutôt de vivre cette expérience et de faire de belles rencontres. Première tentative, c'est un échec, mais c'est pas grave. Il y en a plein d'autres. Les sonradeuses, ils ont l'air bien confiants. Alors, on continue nos recherches. Il n'est pas très tard aussi, donc ça va. Mais à vrai dire, c'était un semi-échec parce que le monsieur, il nous proposait de dormir, mais à l'extérieur. Genre près de la rue, donc c'était pas idéal, idéal. Mais on avait quand même un abri, un toit, de la pluie. On aurait pu se couvrir, mais on cherche encore mieux en fait. Nous voilà à notre deuxième tentative. Évidemment, nous demandons dans la gentillesse et le respect. Tout se passe dans le feeling et les interactions. Pas besoin de parler la même langue. On le ressent si nous sommes les bienvenus ou pas. Et ici, leur grand sourire nous donne l'espoir de trouver refuge pour ce soir. Là, qu'est-ce qui se passe présentement? Bah là, il nous dit, vous savez qu'ici c'est une mosquée, c'est pas un hôtel, je sais pas trop. Je vais demander au chef. C'est moins facile que dans les temples. Donc on verra, on espère que ça va le faire. Si on a une dernière, j'en avais repéré une autre là, pas très loin. Sinon, c'est quoi le plan D? Le plan D, c'est... Camping! Après, la ville est quand même grande, on peut continuer de chercher. On tourne un petit peu. Sinon, ouais, Camping. Il y a des gens qui viennent ici. À 7h, il y a beaucoup de gens là. Et puis à 7h à 11h, il y a beaucoup de gens là. Il y a beaucoup de gens là. Vous pouvez utiliser notre train. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer là. Ok. Ok. Parce que le plan D, c'est pour... Non, c'est pour prendre. C'est pour prendre. Non, c'est pour prendre. C'est pour prendre. C'est pour prendre. Tu peux passer le temps et les temps. Ok. Ok. Je vais vous montrer le plan D. Ok. 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 Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok. ce qu'il a demandé si on était des amis ou des mariés femmes bon déjà il parle bien anglais ouais mais quand même juste pour pas je me posais la question en tant que femme ça allait être comment pour toi vite que t'es pas voilé, rien mais ça passe ouais, à date ça va bien bon, après on a connu mieux comme endroit mais ça va faire la job c'est pas le gros luxe pour moi on a des douches on est couvert et c'est déjà ça quoi c'est important ouais qu'est-ce que nous avons là c'est l'hospitalité, la gentillesse voilà wow, très cool, c'est quoi en fait c'est du riz voilà, il nous a dit ouais, je suis désolé, j'en ai que 3 si vous étiez venus plus tôt, j'en aurais eu plus mais bon, c'est déjà trop cool on a de l'eau fraîche là-bas il y a un petit truc à eau fraîche et eau chaude donc demain matin, on pourra se faire un petit café petit nescafé on pourrait presque appeler ça du luxe presque, si on ne l'emmène pas sur le parking mais ouais, j'avoue que dormir sur le parking là, c'est un peu une première mais on ne vous fait pas trop une bonne impression des mosquées mais à date, ça va bien, en vrai, c'est cool il manque juste l'artimental il manque juste le ventilo ou l'art-lib qu'est-ce qu'il nous fait là? il fait un feu, le dame j'ai marché dans une merde tout à l'heure donc il est temps de réparer mes erreurs rapidement, il nous a fait sentir les bienvenus dans ce genre de situation, on ne sait jamais comment ça va tourner et là, on n'est pas au bout de nos surprises et là, on peut prendre un peu de l'eau oui, c'est demain pour le café vous pouvez ouvrir cette lumière il y a des swissies ah oui, exactement ok, ok si vous voulez ouvrir oui, oui pour dormir aujourd'hui oui, pour dormir aujourd'hui quel est votre nom? mon nom est Ansari 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 Yannouk ok c'est bon c'est bon ci Ok, ok. J'ai mon maison et je suis venu au traîner. Enjoy avec votre famille. Ok, merci. Voici 9-10. On va voir. Parce qu'on a un traîner ici. Donc on a un traîner. Vous savez où il y a. Ouais, 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 ouais. C'est ok. Ok. D'accord. 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 Ça a commencé, on ne savait pas si ça allait être très accueillant. Et voilà, au final, il est trop gentil. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il peut le donner de plus. Enfin, c'est top. Ouais, on dirait qu'il se sentait mal que... Ouais, il se sentait mal de ne pas pouvoir le donner plus que ça, en fait. Alors que c'est déjà bien assez. Ouais, ouais. Bravo, c'est royal. On dit que c'est royal. Yes. Yes. Bon, on va aller tester les petites douches de la mosquée. Apparemment que c'est bien. J'ai l'air dehors. Il y a des trucs, tu sais, espèce de petit bol, là, pour se mettre de l'eau. Bon, eh bien, ça va être ça. Je pense que si le pommeau ne fonctionne pas, c'est un petit saut. Oh. Oh. Yes. Ma douche fonctionne. L'eau froide. Mais avec la température qu'il fait, on est bien content. Oh. Oh, merde. Une fois qu'on est assis là-dedans, c'est dur de bouger, hein. Ouais, c'est trop confortable. On sera encore en Ouzbékistan si on avait ça, nous. Bon, c'est toujours pas trop mon truc, le biryani. C'est encore les séquelles de l'Inde. Mais vous avez traversé l'Inde, en fait. Ouais. Et il est traumatisé. En vrai, il y a un petit traumatisme, hein, mine de rien. Enfin... Ouais, c'était compliqué. C'est dur. Je pense que c'est pas la bonne... Le vélo n'est pas le bon moyen de transport en Inde. Ouais, euh... Petite séquelle, ouais. Petite séquelle, encore. Bon. Ça va de mieux en mieux. Bon, là, euh... Ça, il y a moyen que ça dure toute la nuit, un peu. Enfin, jusqu'à 23h, je crois, un truc comme ça. Et très tôt demain matin ? Non, 7h demain. C'est pas mal. Ok. Du riz. Du poulet. Et euh... Quantité... Quantité d'hommes, hein. Pas négligeable, ouais. Deuxième repas, là, quand on se fait offrir ce soir. Ouais. C'est fou, là. C'est la magie des... Bon, je pense que c'est la magie des mosquées, mais aussi la magie du ramadan, quoi. Bah, t'as vu, le mec, il a dit... Ouais. En fait, il a dit, ouais, en ce moment, j'ai envie de vous aider parce que c'est le ramadan. Donc, en ce moment, je pense que c'est une période de recueillement et ils se doivent d'offrir encore plus leur aide, quoi. Ils font des quantités énormes pour les gens le soir, etc. Et ils doivent leur rester pas mal de choses, peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est adorable. On a notre repas du midi, quoi. C'est fantastique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il yi qui s'almâna, c'est vrai. Nous avons, c'est vrai. En F avant. Voilà, c'est vrai. La quantité de qui s'il y a pau pour avoir un Property. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501